Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonsoir tout le monde, bienvenue au cinquième épisode de Twitch Mania, qui est faible, votre pré-show officiel de Twitch Mania. Comme à l'habitude, j'ai mon collègue du fait à la lecture. Et de l'autre côté, on a notre invité spécial, que là, mes caméras sont tout croche. What the fuck? Mes caméras sont tout croche. Bon, ça part avec un problème technique. On est piquelotte au Québec. Oh, Shades! Qui était là à la face des interwebs hier? Mettez ça dans le chat. Qui est fier de notre beau tiranoneuil, de notre beau JSF et de notre beau Carlito? Trois membres du roster de Twitch Mania sont... Trois Twitch chez Boys and Girls and Yells. C'est bon, je sais c'est quoi mon problème. Donnez-moi deux petites minutes, gang, ça sera pas long. Ce problème est involontaire de notre part. Nous allons vous mettre de la petite musique d'ascenseur en attendant. L'eau c'est qui boule dans les grains. L'eau c'est moi qui boule. C'est moi qui boule dans les grains. Ah! Hey! La magie du direct. Magie du cinéma. Ben oui, voilà, tout est beau. Ça c'est l'effet que la dernière fois on n'avait pas d'invité pour la saison 2. Fait que là, j'étais par-dessus la caméra. Fait que si OBS voulait pas prendre ma caméra, ben évidemment. Il est donc fin. Comment ça va ma gang? Dans le fond, en gros, je sais bien plus si je t'ai présenté parce que justement on voyait pas ma face et ça m'a troublée. Cindy est avec nous! Bonjour Cindy! Comment ça va ma gang de vous autres? Mettez-moi du hype dans le chat pour cette deuxième émission de la saison 2 de Switchmania. Merci énormément Cindy d'avoir accepté de faire cet événement avec nous ce soir en prévision du pay-per-view. Écoute, on va tout le recasse ailleurs. Toute la gang! On commence à être habitués. Toi Luduque, vous avez une réputation d'être les deux grosses pointures en termes de destruction. Oui, ça vous arrive de perdre, mais quand vous gagnez, vous ne gagnez pas à moi aussi. Quand on perd, c'est parce qu'on s'est endormi. C'est énorme! Effectivement, Luduque s'est endormi la semaine passée en dehors du ring. Grâce à toi. Grâce à moi! C'est parce qu'au fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de laisser des chances aux gens. Parce qu'on est quand même des athlètes. On a des gens qui s'entraignent beaucoup dans la vie. On est juste très altruistes. C'est juste pour ça. C'est ça. C'est ça. Est-ce que la musique est trop forte, gang, en passant? Si vous voulez que je baisse un peu la musique, faites juste me le dire, ça me fera plaisir. Une excellente question. Je n'entends pas le balan de musique. Je vais le baisser un petit peu tout de suite. On va prendre pour acquis. On est quand même trois à jaser. Et voilà, ça devrait déjà être bien correct comme ça. La zikko est OK, dit Malvinia. Ah, OK. Bon matin, bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Bon matin, bonsoir. Donc, ce soir, Survivor Series. Donc, un gros show. Le premier pay-per-view de la saison 2. Ça va être tout un événement. On a des très beaux matchs à jaser. Puis ensuite, entre les matchs, on va avoir aussi mon collègue Duf qui va nous parler de son top 5 des meilleurs promos de la saison 1. Un beau dossier monté. Ça va être écoeurant. Donc, ben hâte de jaser de ça avec vous autres. On va commencer ça. Drette-le si ça vous va. On va commencer avec le premier match de la soirée qui sera un affrontement un peu relié au tournoi qu'on a eu la semaine dernière. Donc, GG2Easy qui va affronter le Metal Gear Gamer respectivement, chacun avec leur partenaire dans leur coin. Donc, Ben Fabrique qui va être dans le coin de GG et E.T.Skid qui va être dans le coin du Métaler. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Un match carrément déjà une rivalité très installée qui vraiment nous donne de l'action assez relevée. Je trouve que c'est une excellente chose de les voir encore s'affronter au pay-per-view. J'avais même dit, suite à tout ce qui s'était passé, que j'aurais aimé voir un match en cage pour vraiment essayer de clôturer l'histoire qu'il y avait entre ces deux équipes-là vu que ça s'est terminé en décompte, si je me rappelle bien. Ou quelque chose comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que c'était dans mes idées. Vous, surtout toi de mon côté du F, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là avant que Cindy enchaîne? Moi, j'ai bien hâte de voir leur fougue dans le ring parce qu'à l'instar de leur personnalité propre lors des promos, ils sont ruthless dans le ring. Alors, d'un côté, on a GG2Easy qui, comme le dit si bien Muffin Man, est un vrai bon bain chaud de sensualité et de paroles douces. Et de l'autre côté, il y a un métalleux gamer qui, même si écoute du métal à côté, a le calme dans son cœur et n'est jamais super trop over the top. Mais quand les deux sont dans le ring, c'est là que ça se déchaîne le sang, pisse partout, les coups de poing, les coups de pieds, let's go. Nul doute que GG a l'intention de faire un bon gros tas de spaghetes avec le métalleux. Je ne sais pas ce que le métalleux a l'intention de faire à GG. Potentiellement, le mettre en feu, I guess, parce que le métalleux est abyssal également avec ses cornes. C'est un démon, ce gars-là. Alors, moi, je m'attends à de la grosse, grosse action sous le regard fixe du beau bonhomme Élise ainsi que du beau bonhomme Ben, deux personnages fantastiques à leur propre égard. Moi, personnellement, je suis obligée de dire ça. Ben, je l'ai trouvé mou, moi. Hein? Ça, je sais plus. Il m'a fait une promesse. Il m'a provoqué. C'était avec classe, avec grâce, avec suffisance rénale. Il était currant. Finalement, ça a pris 30 secondes puis c'était fini. Fait que je suis obligée de m'en aller du côté de l'adversaire ce soir, qui semble beaucoup plus agressif que cet individu. Par contre, je suis persuadée que face à un adversaire de même calibre, ça risque d'être pas mal intéressant et ex-éco. Alors, j'ai vraiment hâte de voir le deux matchs pour voir qui sera le molasse entre les trois cartes. Checke ça. On check ça ce soir. Effectivement. Assez d'accord avec tout ça. J'ai eu l'occasion de partager le ring, moi personnellement, avec Metalugamer. Définitivement, un homme qui est prêt à tout donner dans le ring. Sérieusement, je ne sais pas comment il fait pour cracher du sang à volonté comme il le fait. J'espère qu'il va bien et qu'il a arrêté de fumer. C'est ça l'insuffisance rénale, je pense. Un match, sérieusement, que de mon côté, j'ai l'impression que si vraiment j'avais à miser sur une des deux j'irais avec Gigi Too Easy vu que justement j'ai quand même cette nouvelle équipe-là à cœur. J'aurais vraiment aimé qu'ils gagnent le tournoi la semaine dernière. Ils se sont fait voler par le Dark Tech Order. On en parle plus tard. Je leur souhaite un bel avenir, moi-là. Sérieusement, je leur souhaite un bel avenir à Gigi Too Easy au Pizzagatty 24 Carat. Sérieusement, j'espère qu'ils vont réussir à aller chercher quelque chose de cool. On s'en masse, effectivement. Que les pâtes soient avec vous, comme on dit. Absolument. Je ne sais pas, d'ailleurs, peut-être une information, peut-être que Gigi n'y passe pas à rien, on ne le sait pas. Bien, j'ai sombrement des doutes, j'ai vraiment des doutes parce que, de toute évidence, il y a les deux boulettes à la bonne place donc c'est clair que la sauce n'est pas loin. On en veut de la sauce. Moi, de mon côté, je pense que j'irais avec le ong sans masse également. un bon bain chaud pourra attendrir le métalleux pour mieux y rentrer une spatule dans la gueule et défaire son oesophage par l'intérieur. C'est quelque chose, je trust Gigi pour nous mettre du hype intense pendant ce combat-là. fait que moi, je vote Gigi légalement. OK. On va voir. Quelque chose qu'on n'a peut-être pas tant abordé la question parce qu'ils sont quand même nouveaux, nouvellement arrivés, bien, métallés un peu moins mais surtout Gigi. Face ou Heal, on n'en a pas parlé beaucoup pour ce qui est de Gigi. Moi, je m'attendrais à ce qu'il soit Face personnellement parce que justement un bon bain chaud, il met tout le monde bien à l'aise. je ne le vois pas vraiment comme un méchant. Quelle est votre opinion là-dessus? Moi, de mon côté, sérieux, on en avait parlé un petit peu dans la première saison. J'ai l'impression que du côté de Métalleux, on a une volonté un peu de vouloir tout contrôler, de vouloir être vraiment supérieur à tous. Il a essayé par tous les moyens possibles d'aller chercher une dominance sur moi dans le ring. ça n'a pas fonctionné. Il a finalement décidé d'aller mordre un autre os. Mais définitivement, si j'avais à dire heel contre face dans ce match-là, je pense que Gigi Tweezy est notre face, notre cuisinier. Et définitivement, Métalleux serait notre heel. J'écoute votre opinion. On nous informe qu'on ne voit plus dans le swing. Ah oui, effectivement. On n'est plus là. On n'est plus là. T'as ouvert une fenêtre par-dessus la fenêtre. Voyons un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as ouvert une fenêtre par-dessus la fenêtre. T'as ouvert une fenêtre par-dessus nos fenêtres. ạnin. Ourh! Moi, je fais des tatas dans le vide. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-ta-tata-tata. Tata bout de la mine? Donc, les gens dans le chat, on veut savoir tourtière ou pâté à viande. Ça leur fait des bois chez nous, ça. Il y a six pâtes. Oh! Oui, non, non, attention avec ton six pâtes. Parce que là, ça va se régler dans la ring Anestie. C'est ça pour ce match-là Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? On va passer au prochain Sinon Cindy, tes impressions sur Face ou New? T'étais sur une lancée Moi j'ai l'impression C'est peut-être juste une impression J'ai l'impression que c'est un tendre au coeur dur Le Metal Gamer C'est comme on dirait qu'il essaie d'être méchant Mais je ne suis pas convaincue Donc ça serait potentiellement Un combat de deux fesses, ça aurait de l'allure Moi je trouve Que c'est des tendres au coeur dur Ils ont comme quelque chose à l'intérieur Ils ne veulent pas encore l'exprimer Soit ce soir Metal Gamer va nous surprendre Et vraiment laisser sortir le démon qui est en lui Ou il va vraiment prendre son trou Puis là on va vraiment voir son vrai visage Donc Laissons les choses aller J'ai l'impression que ça va être très intéressant ce soir Excellent On va passer au deuxième match Malheureusement je n'aurai pas de carte Pour ce match-là Désolé J'ai eu des petits problèmes de mon côté Je n'ai pas eu la possibilité de préparer toutes les cartes Je remets en excuses Autant à mes collègues Et invités Qu'à notre chère public Donc le prochain match sera justement celui de Cindy Donc Qui nous disait qu'elle n'était pas au courant Qu'elle avait un match On aura le droit à un match en cage Entre Cindy Bomba et compagnie RP Gabelin Et le donateur Alpha Quand j'ai vu Quand j'ai vu Attends tantôt Ils vont manger une tabarnache Ils ne sont pas prêtes Ils ne sont pas prêtes J'ai passé une mauvaise semaine D'après moi Ils vont finir avec une grille Et ils t'en perdent les deux yeux La direction de Twitch Mania A pas trouvé la bonne semaine Pour faire ses broches à foin Et de te plugger un match dans ton dos Clairement Je pense en plus Vu que c'est à plusieurs personnes Je considère que tu as quand même un bon avantage Avec ton expérience dans le domaine Absolument J'adore J'adore les combats avec les maillies C'est rare que Depuis le début de Twitch Mania J'ai eu la chance de perdre C'est un genre de match-là À moins que le pouvoir du dragon Soit aussi curse qu'on le dit Parce que depuis récemment Je suis ornée de cet élément Qui aura surgit de nulle part Semblerait-il Je ne suis pas convaincue Que c'était une bonne idée Que tu ailles chercher ça Je ne peux plus que je suis débarrassée Tout va très bien Je me dis ce soir Je crois ce soir Si on est en cage Et que ma chance se poursuit En lien avec le fait Que je suis quand même bonne Dans une maillie On ne se le cachera pas Si vraiment ça ne va pas bien C'est vraiment à cause du pouvoir du dragon Et on va pouvoir confirmer Tout le monde ensemble Que je suis maintenant curse Mais pour l'instant Mon niveau d'estime de moi Est assez élevé Considérant la taille de la cage Et de mon égo démesuré pour ce soir De ton côté mon cher Diff Qu'est-ce que tu penses de ce match-là ? De mon côté Écoute On n'a pas beaucoup de données sur Bomba Étant donné qu'il a fait sa grande arrivée Dans Twitch Mania Il y a à peu près deux galas de cela Pas deux semaines Étant donné que la semaine dernière C'était en fait la reprise Il y a deux semaines Lors du tournoi des tag teams Le tournoi spécial que tu animais justement Avec brio, je dois d'ailleurs le soulever Merci beaucoup Donc c'est dû à des problèmes techniques Du côté de l'abobination Des affaires qui arrivent On y envoie du gros là Puis on espère qu'il s'achète un nouveau processeur Bientôt avec plus de RAM Mais dans tous les cas Donc ce que j'étais en train de dire C'est qu'on n'a pas beaucoup de données sur Bomba Il a vécu un seul match jusqu'à présent Et il a-tu gagné J'ai-tu J'ai cette information-là à quelque part Il faut juste que je la trouve Je n'ai pas pensé Ah, check it Il y a définitivement eu déjà un match Mais je crois que c'était Justement, je pense que c'était juste avant La semaine du pay-per-view Donc à moins que je me trompe À moins que je me trompe Moi personnellement Je n'ai pas eu la chance De voir Bomba encore dans le ring Donc ça va être une belle découverte Pour moi ce soir Ce nouveau lutteur-là Qui si possible Je vais peut-être aussi Mettre dans mon palmarès Des personnes à détruire Potentiellement Définitivement Honnêtement Dans un match en cage En plus On le sait à quel point Les gens sont souvent Dans un mode défensif À vouloir essayer De se sauver de la cage Le plus vite possible Et j'ai le sentiment Que Cindy fera payer Très cher À tous ceux Qui essaieront De sortir de la cage Et de ne pas Faire affaire avec elle Ça va faire mal Moi je vois la cage Sur le 220 M'a branché la cage Sur le 220 À ce soir Moi toutes les rentrer dedans Un après l'autre On les grille à ce soir Je vous confirme Que Bomba a gagné Son match d'introduction Contre le bon maire Oh Quand même On a au moins Cette information-là Un noob Qui gagne la première fois Ben honnêtement Dans la saison 2 La saison 2 Il y a quelque chose Là-dessus Honnêtement Les nouveaux Sont souvent Très bon portant Dès le début Donc c'est vraiment Quelque chose D'intéressant là-dessus On va voir Si ça va continuer Dans cette direction-là Pour ma part Je ne peux pas aller Contre Cindy Cindy est clairement La personne À vaincre Dans ce match-là Ce n'est pas que Je ne veux pas voter Pour les autres C'est que ce n'est pas Possible de voter Contre Cindy Cindy est toujours La personne à battre Une fois que tu rentres Dans le ring Contre Il ne faut pas Que tu nous prouves Il ne faut pas Que tu nous prouves Ce n'est pas Cindy Qui doit prouver Qu'elle est la meilleure C'est vous autres Qui doit prouver Que vous pouvez survivre À Cindy C'est définitivement ça Le but du match De ton côté Duff La tornade s'en vient Définitivement Je vais me ranger Du côté de Cindy Malgré que je sais Que RP Gabelin A le feu au ventre Oui c'est vrai Par contre Il veut vraiment Beaucoup Faire sa place Dans le domaine Je pense qu'il y a Des gros projets Pour lui qui s'en vient Et Fin intéressant à noter C'est que le donateur alpha Aura la puissance De Steph Demers Pour ceux qui connaissent Steph Demers Dans le chat C'est un Un bonhomme Très très attachant Je ne sais pas Si la volonté De Steph Demers De faire Triompher le donateur Sera assez forte Pour venir à bout de Cindy Mais j'ai bien hâte De voir ceci C'est mon plus gros Adversaire ce soir J'ai l'impression Le donateur C'est une surprise Fait qu'on ne sait pas Comment le prendre Si Je n'ai pas le temps De l'étudier non plus Dépendamment De qui fait une promo Ça lui donne Des movesets spéciaux Puis des Statistiques différentes Ça serait cool Ce maison Pour lui J'aurais dû faire une promo J'aurais dû faire une promo Bon t'as dit Ligue de broches à foin On veut des broches à foin Dans le chat S'il vous plaît Oui s'il vous plaît De ton côté Cindy Est-ce que tu avais donné Ta prédiction Pour ce match Là Ma prédiction C'est sûr Que je ne pourrais pas Voter contre moi Ce soir Considérant Que j'ai La ceinture est là À ma temps Ça fait longtemps Tant que je la veux Puis j'espère que ça fera pas Comme le bouton partner Ça fait que je vais juste Mettre mon énergie Dans cette ceinture-là De dire aux dragons De se calmer les nerfs Puis qu'on puisse se marier Jusqu'à la voie lactée D'une ceinture brillante Bref Je te le souhaite Je me souhaite Une ceinture Enfin Parce que Silent Diamond G Me l'a volée À la dernière seconde Ça permet À la dernière seconde Je ne l'ai pas eu Ça fait que ce soir Je prends ma revanche Ça fait que oui Non mais les Doritos Sont tous à moi Ce soir À 100% Je suis là C'est à moi Je la veux On va passer Au troisième match Donc Troisième match On aura le droit À un match Dont la ceinture Du Grand Meister Ne sera pas en jeu Donc Entre le Capitaine Yogi Et le Grand Meister Deux Vieux de la vieille Qu'on n'a pas vu Depuis un certain temps Dans le ring C'est le temps Pour le Grand Meister De déruster Son ossature Puis Du côté du Capitaine Yogi De peut-être essayer De défaire un peu L'effet du whisky Ou du rhum Sur lui Tout dépendant Qu'est-ce qu'il voit On parle du Capitaine Bien entendu Pas du gars Derrière la Capitaine Est-ce qu'il est encore Sur le rhum Je croyais que c'était fini Ça Le rhum Pour Capitaine Yogi Un pirasse Ne laisse jamais Totalement le rhum Donc Je te laisse par où Vas-y mon tiff Désolé Ricks Non allez-y C'est un combat Qui s'annonce Très Attendu En tout cas Pour ma part Parce qu'il y a apparemment Du beef Qui s'est créé Dans les discords J'ai justement De voir ça de mon côté aussi J'ai déjà fait face Au grand mister Dans le cadre D'une défense de titre Il est invaincu Il est le seul Si je ne me trompe pas Présentement À n'avoir jamais perdu Une défense de titre Là c'est un match Là c'est un match C'est un match Normal Pas de stipulation Pas rien Est-ce qu'il va être aussi motivé Ou va-t-il avoir trinqué Un petit peu trop Avec sa bière De fabrication personnelle On le sait pas Ça c'est toujours dur à dire C'est sûr qu'il n'y a pas De ceinture en jeu À soir pour lui Il pourrait prendre ce relax Mais j'ai rarement vu Grand Mister Se laisser marcher Sur les pieds Surtout que ses pieds Font exactement Trois pieds Ma taille Fait que Regardez Ma taille Donc sérieusement Un match qui risque D'être quand même Assez intéressant Donc un beau retour Pour ces deux-là Moi de mon côté Je crois que je vais Quand même y aller Avec le Grand Mister Malgré comme je dis Qu'il n'y a pas De grosses choses En jeu Dans toute cette histoire-là C'est quand même Assez mollo On verra Qu'est-ce qu'il y en a En temps et lieu Mais ça va être Tout qu'un match C'est sûr et certain Mais je vais mettre Mes Doritos Sur le Grand Mister De votre côté Mes deux collègues Grand Mister Pas mal aussi Moi aussi Je vais vraiment Y aller vers Le Grand Mister Si jamais Capitaine IA Grand Porte Je vais vraiment Me mordre les doigts Et regretter Ce que j'ai dit Mais pour avoir vu Plusieurs matchs Avec le Grand Mister Mes Doritos vont Avec le Grand Mister Ce soir Je vais abonder Dans ce sens également Le Grand Mister Ne montant pas Sur une scène Régulièrement Parce qu'il est Super smooth Comme gars Fait qu'il n'en a pas De besoin Il passe quand même Beaucoup de temps À s'entraîner Backstage Et à lever Des poches de grains Pour faire ses Différentes bières Le fait qu'il n'y ait Pas de ceinture en jeu Et que Capitaine Yogg Est clairement en tabarnak Pour une raison X Que je n'ai pas encore Réussi à déceler Je pense que L'émotion va prendre Le Capitaine Et le Grand Mister Va ramasser la victoire C'est ce que je crois Il va être plus rationnel Donc il vaut mieux Comter ses coups Exactement Et de votre côté Face wheel Comment vous voyez Ces deux personnages Moi de mon côté Capitaine Yogg Je le sens méchant C'est un pirat Ben oui Les pirates sont tous méchants Sois donc plus généralistes Que ça Mon dieu J'écoute quasiment pas One Piece Tous les pirates sont méchants C'est sûr Je ne suis pas convaincu Là-dessus Je pense qu'il doit Il doit encore exister Un ou deux pirates Qui volent Pour le bien Un peu comme Robin des Bois Mais dans le cadre De ce match-là Moi honnêtement On n'a pas eu l'occasion De voir beaucoup de promos De la part du Capitaine Yogg Fait que c'est dur De se faire une idée Le Grand Mister Clairement Malgré Qu'il est extrêmement Intimidant Et utilise Sa stature Définitivement Au meilleur De son potentiel Je le mettrais Quand même Face Mais peut-être Tweener Je ne sais pas Il est vraiment Entre deux chaises Dans le fond Ce n'est pas parce que Ce n'est pas tant Que j'ai de la misère A le dire C'est plus parce que Justement Ça lui prend deux chaises Pour s'asseoir Il est trop grand Personnellement J'ai l'impression Que le Grand Mister C'est comme Un petit peu Un chaotic good Inner troll limit Fait que J'ai de la misère Mon ciel placé Capitaine Yogg Ça a juste Ça a l'air Un fouteur de troubles Fait que C'est chaotic Chaotique Tant qu'à moi Fait que C'est clairement Un heal Il va perdre Les méchants Perdent toujours Dans le moment J'ai raté l'avion De toute façon Tout le temps Il va se manger Un galon de peinture Il est trop fâché Il est trop fâché Répondre ta gueule Non C'est Jeff C'est mauvais C'est mauvais Genre sérieux Genre ça n'a pas de sens Comment ils se sont plantés Dans ce rip-off là Dans ce reboot là Je ne savais pas Comment on appelait ça Il y a des stéréotypes Au pouce carré Le dénouement C'est de la merde L'histoire C'est de la merde Puis sa vie C'est Ah Garde Il y a une toune Qui existe Pour ça Et oh Mon dieu Il y a Gigi Twizy Qui vient de prendre Un abonnement De niveau 1 À la chaîne Merci beaucoup Ong sans masse Ong sans masse Mon Gigi Je t'ouvre les cordes Entre dans le ring Tu es maintenant Un lutteur amateur Bienvenue dans le ring Et le roster Du ring Rx Fait que Non c'est ça Fait que Non définitivement Très mauvais film Écoutez pas ça C'est pas bon C'est vraiment pas bon On va être tanné Après 5 premières minutes On va parler On va parler D'un dernier match Avant de passer Au segment Top 5 De Duf Donc c'est Le premier match Duquel je fais partie Parce que oui On a pris l'habitude Je lutte deux fois Ce soir Ce soir C'est le temps De régler Des vieux dossiers Vous allez Enfin 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 Avoir Ce qui aurait dû être Votre finale De la saison 1 L Frank Qui va Tenter De reprendre Son titre Contre The Dragon Warrior Ricks Richard Demondrake Qui va Tout faire Pour aller chercher Un autre trésor À mettre Dans son coffre Un match Qui se Qualifie De la première Guerre mondiale De Twitchmania Ce sera Un Extreme Rules Two out of three Falls Pin Only On bannit Les soumissions On laisse On laisse les soumissions Dans locker room Du côté De Damon Drake On lui a Tellement dit Que ça lui Facilitait la vie De faire de la soumission Il va prouver Il va prouver ce soir Je vais prouver ce soir Que j'ai pas besoin Des soumissions Pour gagner une ceinture L Frank Il est mieux D'être prêt Et d'attacher Ses cornes Il n'y a pas de tuque Ses cornes Avec de la broche Parce que ça va brasser Puis je dis pas ça Parce que c'est le nom D'un film De lutte classique Ça va vraiment brasser Et j'ai compris ton truc Rix au fond Tu as perdu Tu as perdu Le pouvoir du dragon Puis depuis ce temps là Tu gagnes Fait que tu vois-tu Comment moi je pense De perdre le pouvoir du dragon Puis je vais me mettre A gagner Définitivement C'est une bonne idée De perdre le truc Si je perds ce soir Le prochain Il est en marre Hein Moi j'écoute Les champions Tout est dans tout Tout est dans tout Écoute Écoute Mais c'est très surprenant De savoir que ça sera pas Un match de soumission Parce qu'effectivement Les matchs de Rix De Demon Drake De Twi Mon beau body Nous habituait A un certain Certain standard de qualité Twi qui sac une volée Monumentale A ceux qui sont pas capables De faire des soumissions Ever Là on a On a donc un play field Pas mal au même niveau Pour les deux adversaires On se souviendra d'ailleurs Que Là t'en as parlé Un petit peu Tout à l'heure Mais ce combat là Est en fait Le retour De la fin de la saison 1 Le dernier pay per view Qu'il y a eu Alors qu'il y a eu Une décision Très 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 Mitigée Et étrange À la fin Alors qu'on se battait Contre la ceinture Abyssale Ça a terminé Par un match nul Et Bobby avait ajouté Une règle de dernière minute Celui qui pigne Frank Et le champion En cas de nul Mais Il n'y avait plus de table Sous le ring C'était un match de table À ce moment là Ça a donc terminé Plus de table Nul Mais C'est quand même Ricks Qui avait tassé L Frank Donc j'aurais dû Devenir champion Techniquement Ça aurait dû Mais on sait Que la ligue de vendus Marche vraiment Tout croche Et là c'est Le déroulement Le dénouement C'est quoi C'est genre Cinq mois de hype Quatre mois de hype Depuis La fin de ce preview là Et pour y aller Dans la direction De Kaskira Je tiens à spécifier Pour les cinq prochaines minutes À partir de là Un jour Rion pour choix De parler comme un vieil habitant Du temps des orions Des temps des oignons Esprit Oh putain Varmac Hé Dis Rion Bonsoir À Kiki le furet Comment vas-tu Rion Mon cher ami Alors moi Ben moi J'aurais pas le choix C'est ça Que les gens Ils veulent À tous les soirs Quand les gens Ils donneraient Une couple de points Ils n'ont pas le choix Ils allaient chercher Une botte de foin Là en 30 ans Puis ils nourririons Tous les animaux Puis c'est ça Qui est ça Ils y ont même Ça marche On pourrions-tu Avoir Des Zimots Des bottes à foin Dans le chat Et gang De losers De fond De bord De la grange Au plat Hein Si je le redeem Une deuxième fois Ça peut-tu l'annuler Que tu repartes Comme ça Pas saurions Pas saurions Qu'arions mis Une seule fois Par stream Malheureusement Mais définitivement Si il n'y a pas Une couple de fourches En dessous du ring Pas l'on manque Le fring Qui va être capable De me piquer un peu plus Avec ses cornes Mais on va espérer Que l'abomination Aurions pensé à tout Ça ajouterions du temps Non Il va être rajouté Des affaires Une powerbomb à travers Une botte de foin Pourquoi pas Ça aurions très impressionnant Ça aurions très impressionnant Alors de votre côté Oui ma chère Cindy Excusez-moi Excusez-moi Je sais pas si moi aussi Faut que je parle À la botte à foire Mais ça Je sais que les caissons Avec les bottes dessus Que là Le fring L'icône Le pitch dessus L'icône Il est poigné Et là Tu peux plus Le rien faire Parce que c'est comme ça Les bottes à foire Tu sais comment ça se passe C'est comme ça Que ça se passe Que ça se lit dans les choses Et qu'on est chez nous D'arrière Dans le chat Quand tu te parles Avec la queue Ok Bon C'est tendé Tu me donnerions Tu me donnerions Le goût D'en amener une botte de foin De le pogner Puis d'elle rentrer Peut-être pas mettre dedans Tabarnou J'y vais rester couffin Après ça Les petits-enfants Par en arrière Avec la botte de foin Puis là Il y a le poil Qui en va de patou Puis après ça Tu te demandes Pourquoi la chèvre Est en calvon Ça a l'air un peu Oui tout ce soir Apparence que j'étiens pas Dans la bonne ligue Sinon que penserions-tu Mon cher d'oeuf De ce match-là Où est-ce qu'on s'en a Rions pour le résultat Ben là Ça s'en vient compliqué Parce que Rix Je connais ta qualité De lutteur T'es un ami fantastique Je connais les qualités D'Elfranc également Pour m'avoir pris Contre lui À multiples reprises D'ailleurs c'est lui Qui a mis le feu À ma bibliothèque Le tabarnak Ah oh oui Il l'a rebâti Fait que c'est correct Il y a de l'eau Qui a coulé sous les ponts On a pété Six fous-passes Ensemble après Tout est correct Mais là ça s'en vient Ça s'en vient tellement Difficile À départager Que Je m'attiendrais De me prononcer Là-dessus Mais je mettrais Un bémol À cette affirmation Disant que Rix aurait dû avoir La ceinture Depuis la fin De la saison 1 Sans contredit Ben merci beaucoup Non définitivement Ce match-là Vous me connaissez La seule raison Pourquoi j'ai accepté D'aller dans cette direction-là C'est pour prouver Justement Que j'avais pas besoin Des soumissions Pour gagner mes matchs L. Frank T'as voulu une guerre Vous allez le voir Plus tard ce soir Quand ça va être Le temps du match Il a voulu rire De l'honneur Que j'apporte À mon ring À ma lutte Ben il va apprendre À la dure C'est quoi que ça donne Quand on rit Ricks Richard Puis comment Damon Drake réagit Il n'y a aucune chance Que je ne sorte pas De ce match-là Sans ma ceinture Ça va être un match Incroyable par contre Je vous garantis Du sang Et des âmes Du sang Du sang C'est ça Du sang Il faut juste Pas tomber dessus Donc Allons-y maintenant Avec le fameux Top 5 À moins que vous aille Ben fait excuse Cindy t'as pas donné Ta réponse Toi de ton côté Tu mets tes Doritos Sur qui Je te dirais Que Je sais Que Frank Il est Très rancunier Mais C'est quand même Quelqu'un D'excessivement Posé Dans un sens Je suis Partagée Je te dirais Que je suis Vraiment partagée Je pense Que c'est peut-être Les promos Puis L'agressivité Venant des deux Partenaires Et la façon Que les deux Pas partenaires Pardon Combattants Je pense C'est ça Qui va me faire Décider Pour qui Mettre mes Doritos Parce que J'ai rien Contre toi J'utilise Ta tactique Pour perdre Le pouvoir Du dragon Et devenir Un grand champion Je suis un fan Je suis un fan Et tu le reconnais Je reconnais Ta stratégie Par contre C'est comme si Présentement Tu t'en allais À la guerre Avec un Dag Alors J'ai hâte J'ai hâte de voir Comment tu vas La manier À tous les Bplus Pro player Tu sauras Que je manie Très bien Le duo De dag Bon Prove it Prove it Prove it Non je dis ça Parce que Le dimanche Quand on n'est pas En kayfabe Il y a mon show Bplus Roleplayer Qui est un show De Dungeons & Dragons Online ARP Puis je joue un rogue En bidex À deux dacks Fait que c'est juste Pour se dire ça Donc Ça va être le temps Du dossier Dans le fond C'est le temps De dire à Duf Ferme ta porn Et c'est le temps De montrer ton écran Et de jaser De ton dossier Du top 5 Alors de quoi Tu vas nous jaser Comme top 5 Ce soir Je pense que Mes anglais Sont fermés C'est correct Y'a-tu quelqu'un Qui a vu La porn demain Non La porn demain Non mais J'ai vu Je vois Péro d'ac porn Dans le coin Péro d'ac porn J'ai mis ça Peut-être juste Le goût de parler Vite fait Nous autres Moi pis ma gang À l'Halloween On écoute tout le temps Des films d'horreur Vraiment archi mauvais Puis un Un des derniers films Qu'on a écouté C'était Ah merde Comment ça s'appelait C'était Le C'était quelque chose Avec un priest Qui se transformait Justement en dinosaure Le véloci pasteur Le véloci pasteur Fait que C'est ça Ça me fait juste Passer à ce film Sérieusement gang C'est pas bon Mais c'est un C'est pas bon Tellement Regardez-les Genre It's so bad It's good Genre C'est sweet Regardez ça Le véloci pasteur C'est un game avec des dinosaures Non non C'est vraiment un pasteur Dans une église Qui a le pouvoir De se transformer En véloci raptor Ok je peux voir Ça tourne autour de ça Gros Filme d'horreur Allez voir ça Mettez-vous dans un mindset Je m'en vais écouter De quoi de tellement mauvais Que c'est bon Genre Tu passes ton temps à rire C'est merveilleux Genre Mario Wow Exactement Je veux voir Allez voir ça Ça vaut la peine Tu vas-y mon chum On t'écoute C'est quoi ton top 5 aujourd'hui Mon top 5 d'aujourd'hui sera un top 5 sur les promos marquantes de la saison 1 Et là je tiens déjà à rectifier le tir Des promos marquantes Il y en a un shopping barge dans la saison 1 Ça a été extrêmement difficile de faire un top 5 Et pour être bien franc je l'ai changé au moins 3 fois Donc il y a du stop pour faire un autre top 5 de promos marquantes à un autre moment donné Après un top 10 Je ne sais pas le prochain Je pourrais faire un top 28 Ce serait mal Mais j'ai donc pris une courte sélection Que j'ai noté de 1 à 5 Les notes n'engagent que moi Et n'engagent pas Kayfabe, la société mère Et notre diffuseur Ce n'est que mon propre opinion Et j'espère que vous le partagerez avec moi Donc là ce que j'entends par promos marquantes Soit dans les propos Dans l'énergie Ou dans la technique Il y a des bonnes choses là-dedans Donc je vais commencer n'est-ce pas Avec le numéro 5 On va commencer Je crois que vous voyez déjà La face de notre beau Filou National C'est assez tôt dans l'univers de Twitch Mania On est à Twitch Mania 5 Filou qui se prend contre moi Duf l'ultimate lecteur Alors que je m'apprêtais À me battre contre le culte De l'abobination Et pour battre Munchkin Lou J'avais besoin d'un adversaire J'avais besoin d'un partner Et j'avais sollicité la participation Du Philanthropus Pour venir m'appuyer dans ce combat Mais Filou bien évidemment N'offre pas ses services De toute façon je vais le laisser parler Vous le verrez par vous-même Et là j'aimerais que les gens dans le chat Me disent si on entend le son J'espère que la technique va fonctionner On écoute ça ensemble Ok ben moi Vous aidez à vaincre le culte Euh C'est pas que je veux pas Non Le son est pas assez fort C'est parce qu'on achète pas les services Là je suis dans le tapis par exemple Non là c'est du quoi que je veux T'es un petit peu Je vais voir si on est capable Si je m'en viens ici Que je fais ça Ah non c'est pas vrai J'ai pas besoin Ici Non ici On va l'avoir Non je m'en viens ici Euh Pis là je m'en viens Ben voyons tabernouche Let's go Rix Si t'en vas là Là Comme ça Et voilà Ça devait être correct comme ça Alright on va essayer ça C'est parti Comment ? Moi ? Vous aidez à vaincre le culte ? Euh C'est pas que je veux pas là C'est parce qu'on achète pas les services de philanthropus comme ça Oh non non J'ai une réputation Moi ça se mérite J'ai quand même un taux de 20% de victoire Ah ah oui Je voudrais bien vous aider Ah ok Ok Je vous laisse une chance On va régler ça sur le ring Si vous réussissez à me vaincre Je vous accorde mes services Mais c'est pour sauver l'abopination Par exemple Si vous perdez C'est parce que vous êtes trop patatique Pour essayer de vaincre le culte Oh ben oui Ouh Ben là moi Il faut que j'étudie la lutte Je comprends rien à votre jeu Et je comprends pas plus Ce numéro 5 là Je l'ai appelé Filou apprend les règles de la lutte Juste pour la portion finale Ça valait une place dans mon top 5 Si je me trompe pas En plus C'est une des premières promos Que je me souviens du moins Avec du montage Donc définitivement Juste pour ça L'aspect historique de la chose Et j'ai dû faire En le prenant comme partner Lui apprendre bien des choses Autres que celui-là Malheureusement Donc aujourd'hui Il s'est plus lutté Mais je t'ai la salue Dis « Excuse-moi pour la coupure » Non, fais-toi-en pas Quand on est là Pour jaser de ça C'est un beau moment Qu'on a vécu À ce moment-là Et qu'on revit à soir C'est important De n'en parler De ces petits moments Historiques-là C'est vrai La portion que t'apportes Il n'y avait pas Beaucoup de montage Même moi La première promo Que j'avais fait Avant À Twitch Mania 4 Il n'y avait pas de montage Je ne faisais pas de montage Moi non plus Dans ce moment-là Alors on évolue Genre entre ça Et les skids On s'entend On a un nostie d'escalier Il s'en est passé des affaires En 36 Twitch Mania Mesdames et messieurs On est rendu à 36 pour de vrai On est rendu à fucking 36 Ben voyons donc Bobby man T'es malade On t'aime Quand t'es rendu Quand t'es rendu Que tes skills Dans un logiciel De montage géo Évoluent à cause Des promotions Moi j'ai appris sur le tas À cause de ça J'ai jamais fait De montage de ma vie avant Non non Alors ça c'était Mon numéro 5 Ça commence raide Fait que là J'ai hâte de voir la suite Ça commence raide Ça finit raide Faites-vous-en pas C'est des promos Qui fissent Mais il y a quand même Des choses un petit peu Plus subtiles Au travers de ça Donc on va découvrir Le numéro 4 Là on fait un bond En avant considérable On est à Twitch Mania 19 Alors que Ben Fabrique Se relève de sa volée Contre Cindy Justement tu es présente Dans mon top 5 Et on est encore Ah oui c'était bon ça On est encore dans la technique Majestueuse On va écouter la promo Et on va parler du pourquoi Que je l'ai mis Dans mon top 5 À ce moment-là On écoute ça ensemble J'aime vraiment Les insultes de Cindy Dans le plat C'est malade Mangeux de tourbe Mangeux de tourbe Ah c'est parfait Oh victoire expéditive De Cindy Wow Massacre C'était bon ça C'est bon ça C'est bononnonnonnonnonnonnonnonnonnу Elle s'expose Oh mon dieu ! Il ne m'attendait pas personne ! Ah non, à ce moment-là, côté montage, Ben Fabric a fait une prouesse fantastique. Ça a été le premier à mixer l'univers virtuel de combat et l'univers IRL. Et ça, c'est un truc que personne n'a refait encore. Moi, ça m'a toujours mis sur le cul, le dos d'esprit, on dirait qu'il vit des années 50 avec son costume, mais Chris, il nous déconquise tout en montage ! Ben, c'est vraiment fou, Ben. Ben, sérieusement, merci, il est dans le chat. Merci beaucoup pour ce merveilleux moment de télévision. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué à ce moment-là. Personne ne s'attendait à ce que tu te relèves. Merci à Steph Demers, sir, qui nous host à la chaîne. Merci de raconter la bonne nouvelle que Le Ring à Rix est en live avec KFM en plus. Merci énormément pour l'exposition, c'est très apprécié. Donc, duf, c'est ça. Donc, tu disais, dans le fond, en gros, que c'était une des premières à avoir mixé le virtuel et le réel. Je me demande encore comment il a fait ça. Genre, on peut faire ça avec un fond vert ? Genre, on peut aller jusque-là ? Ah ouais. God, ça veut dire que je connais rien là-dedans. De ce que j'ai cru comprendre, il a utilisé un fond rouge parce que son vieux est quand même... Ah, il s'est réignoré avec le vent. Excuse-moi deux secondes, on a Malvinia qui vient d'offrir un abonnement de niveau 1 pour un troisième mois d'affilée. Merci beaucoup. Je t'ouvre à l'écart d'entrer dans les Rix. Tu es maintenant une lutteur amateur. Bienvenue dans le roster du Ring à Rix. Bienvenue. Donc, ce que j'étais en train de dire, il a utilisé probablement un King rouge parce qu'on voit que son bras est un petit peu au travail. Mais ce qui me fascine aussi, c'est qu'à l'origine, pendant le combat, il y avait un ref à gauche. Puis il y avait effectivement les personnages de Cindy et de Ben Fabrique dans l'écran, sur le frame qu'il a pris. Fait qu'il a fallu quand même qu'il fasse comme un bon travail de Photoshop, I guess, pour tout cacher ces belles affaires-là. Ou il a tout simplement, comme vraiment, me poigné une vidéo en boucle, dans un bout où il y avait absolument rien. Puis il s'est intégré dedans. Il dit qu'il a tout photoshopé ça. Il a photoshopé ça. Ah, barnaje, ça te tente, hein? Yes. Alors ça, c'était mon numéro 4. Au numéro 3, on fait un petit retour en arrière dans le temps à Twitch Mania 8. Alors que Carlito faisait son entrée majestueuse dans le roster de Twitch Mania. Mais cette promo ne concerne pas vraiment Carlito. On y va avec l'arrivée de Carlito. Mais en tout cas, il y a une surprise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, c'est Carlito! Et c'est le grand jour. Je vais faire partie de Twitch Prime Raw Sunday. Ça va être le bordel. Je vais essayer de voler à tout le monde. Let's fucking go! Oh! Spicy Bernhardt, t'es un esti de cave. Tu me challenge dans un match de cage. Dude, je t'ai droppé la tête sur le béton pas une fois, deux fois. Puis là, toi, t'oses dire, oh, mais là, c'est 2-1. Non, tu m'as jamais piné, man. Moi, je t'ai piné deux fois. Fait que Spicy, regarde ce que j'ai dans la Carlito, un coup de chasse dans le dos, puis j'ai absolument rien contre ce gars-là. Imagine-toi ce que je vais te faire. Puis ça tombe bien que t'aies à peu près 50 000 centaines. Tu le vois dans ailleurs, tu sais. Puis que t'aies un stream deck d'à peu près 12 000 pitons. Parce que quand je vais avoir fini avec toi, man, tu vas avoir besoin de ton stream deck pour te parler. Comme Stephen Hawkins. Il sera pas là. J'ai un problème à régler. Alors, ce qui m'a vraiment marqué dans cette promo-là, écoute, il y a tellement de choses à unpack dans cette promo-là. Déjà là, Carlito qui fait, bon, let's fucking go, mange une volée. Cindy l'a noté, on le voit qu'il se promène en arrière, mais à la fin, il veut y redonner un coup de chaise, puis c'est tellement mou. C'est fucking drôle. Oui, puis il avait dit que la chaise avait été lourde, que ça avait été tough pour lui. Il voulait pas y faire mal. C'était drôle. Également, puis... Tu sais, on le voit en background, Jack nous disait donc en stream à un moment donné qu'il a fallu qu'il le refasse comme 2-3 fois parce que Carlito, trop pépé, se relevait tout le temps trop vite. Puis il était juste comme en background avec la chaise en train d'attendre qu'il finisse son speech. Fait que là, en tout cas, ça a été laborieux. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est une des premières fois que je voyais une promo dans un ring de lutte, pour vrai. Jeff en a fait 2. Rick en a fait 2 également, je crois. Ouais, 2 ou 3, ouais. Quelque chose comme ça. Mais à cette époque-là, j'étais tout frais dans Twitch Mania. Et c'est la première fois que je voyais vraiment une promo dans un ring de lutte. Et c'est l'énergie de Jeff Sanders et le beef qu'il y avait avec Spicy à cette époque-là. Spicy, ouais. Qui était vraiment intense. Quand j'ai... Juste la première ligne, Spicy, t'étais un esti de cave. J'étais chez Inno en train d'écouter Twitch Mania, puis j'étais comme... Wow! OK! Alors il est penché. Puis dans ma tête, il se connaissait pour vrai IRL, puis il y avait du beef pour vrai IRL. Là, c'était la lutte, c'est vrai, le beef est réel, ça y est, c'est pour vrai, puis c'est intense. Ça fait que ça, c'est vraiment un esti de belles promos que j'ai dans la tête encore depuis tout ce temps-là à écouter des promos. Là, je peux comprendre sérieusement ceux qui ont vu justement les promos que j'ai faites, justement dans la saison 2, dans un ring. Tu sais, veut, veut pas, en tant que lutteur, c'est notre maison. Il y en a qui dorment là-dedans, là, tu sais, tellement que c'est chez eux. Fait que tu te sens tellement... Ça te rajoute une coche. Puis si, tu sais, quand t'as des lutteurs professionnels vraiment hot, comme Jeff Sanders, qu'on a vu en live, qu'on a vu à quel point le gars était écoeurant. Tu sais, ce gars-là, je veux dire, une fois qu'il rentre dans les cordes, c'est juste... Le déclic se fait et ce n'est plus l'homme, c'est le personnage qui est là. Qu'il y ait deux personnes autour du ring ou deux milles, la même énergie puis le même comportement va être là. Puis ça, c'est la marque d'un vrai bon lutteur. N'importe quel entraîneur, je vous le dirais. C'est excellent. Donc, là... Fait que c'est numéro 3, là, sérieusement. Il en reste deux, puis déjà, on est là. Il en reste deux. Il en reste deux. Là, on s'est loin. Là, on était, tu sais, côté technique, il n'y a rien. Il y a une caméra qui panne, ça, c'est fiable, mais c'était vraiment pour l'énergie puis la coup de chaise à la carte. Mon numéro 2, là, on arrive dans... Le coup de chaise. Le coup de chaise. Le coup de chaise. Donc, mon numéro 2, on fait un autre bon dans le temps vers nos jours. On est à Twitch mania 18. On passe de 10 Twitch mania d'une claque. Et, euh, c'est Philanthropus. Avec... Un autre de Philou. Un autre de Philou. Philou est en feu. C'est ça, mais que c'est du bonhomme? Ah, ben, c'est... 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 c'est vrai de ça, en fait. Ah ben, bernouche! J'étais impressionnée quand j'ai vu faire ça. J'ai dit, what the fuck? Je savais pas qu'ils savaient faire ça. C'était fucking nice, puis... Quand il m'a envoyé ça, là, j'étais comme, my god, j'ai choisi le meilleur partner au monde. C'est la veille qui a fait, là. Yes. Donc, Twitch mania 18, les RPGs s'apprêtent à affronter ce que, dans le temps, on appelait le 420. C'était Fools et Bob Marcel. Cette version-là du 420 n'existe plus, a été remplacée par la New Fools Order. Mais, à ce moment-là, les RPGs avaient un beef avec toutes les autres équipes qui se prétendaient meilleurs qu'eux. On va écouter ce que Philanthropus avait à nous raconter. Après avoir vaincu les névralgiques, nos deux amis continuent leur quête de victoire et de rédemption. Qui sait quelles aventures fabuleuses les attendent au bout du chemin? Vont-ils enchaîner les victoires ou s'enfoncer à nouveau? On les ramène ça. Oui, c'est vrai. Ouais, Rick s'est bien battu. Très bien battu, même. Moi qui croyais qu'on allait perdre, il a réussi à gagner le match presque à lui tout seul. Le prochain match sera crucial. S'il nous fait encore gagner, peut-être qu'il est celui qui sera digne d'accomplir la… Ne nous emballons pas, hein? Voyons la suite des choses. « Hey, Rick, ça t'envoie! » « Hey, Rick, ça t'envoie! » Je ne sais pas s'il a passé par un jeu pour faire ça, un genre de… C'est probablement un PG Maker, ça. Ça doit être un RPG Maker, ça. S'il a fait ça avec des GIFs, là, il a travaillé sur un meilleur temps, là. J'ai l'impression qu'il l'a codé, parce que il me semble que j'ai vu un début de stream pendant qu'il travaillait sur le projet, et je pense qu'il l'a codé. Ça se peut! Faudrait demander à Philou… Encore là, tu sais, le petit mini-Ricks qui marche, il est parfait. Il est juste fucking parfait, tout est parfait là-dedans. La boîte de dialogue qui va trop lentement. « Mais alors, attends, tu vas trop vite! » Tout est bon là-dedans. « Philanthropus a quelque chose dans la tête de fantastique pour ce qui est de faire des promos loufoques, et on adore ça. » Non, en fait, sérieusement, là, quand on a commencé à discuter, moi pis Philanthropus, pour faire notre union des RPGs, il était un petit peu hésitant, il était comme, tu sais, je sais pas, peut-être… Quand on s'est mis à faire les premières promos pis à rouler la roue de ses mots, finalement, quelqu'un fait de crime, je te mérite pas, Ben. Surtout avec cette promo-là, j'étais comme « Wow! » Jamais j'aurais cru, genre, avoir un partner qui fait des aussi belles promos, c'est fou. Ah non, c'était vraiment… Le gars, il est s'accroche, là. Merci mille fois, Philanthropus. Yes. Alors, ça, c'était donc mon numéro 2. Avant de passer au numéro 1, on a une petite mention honorable, qui, en fait, aurait dû, tu sais, dans toutes les versions du top 5 que j'ai faites, celle-ci était présente de quelconque façon, mais c'est difficile de la classifier parce qu'elle est relativement courte, mais elle m'a laissé beaucoup de haine dans mon cœur. C'est… On est à Twitch mania 6, on a Munchkinlou qui se prend. OK. Ace Ventura. On va écouter ça ensemble. Munchkinlou, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, c'est très dommage, mais étant un nouveau papa, tu sais, la vie. Ben, on n'a pas besoin de rajouter plus, la vie. On lui souhaite tout le bien possible et on espère qu'il revient, bien évidemment. Mais à ce moment-là, Munchkinlou était le professionnel des promos Super Evil sans jamais prononcer un seul mot. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. On écoute ça. Il n'utilisait jamais un mot. Ah, le petit Chris. Je laissais. Je voulais péter juste pour ça. Il a fait cette promo-là contre moi, Philanthropus et Bobby, alors qu'on fusionnait ensemble pour devenir l'Ultimate Warrior, alors qu'on faisait comme la danse de la fusion dans Dragon Ball Z. C'était quand même quelque chose. Et là, justement, par là de cette promo dans laquelle j'ai quand même mis pas mal de montage à l'époque. C'était pas si pire, vraiment, in hindsight. Mais j'ai quand même fait attention de ne pas mettre mes propres promos dedans parce que je ne veux pas toot my own horn. Ça ne se fait pas. C'est la grosse boîte. Puis de toute façon, il y a tellement de bons stocks dans les promos que je tenais vraiment beaucoup à montrer celle des gens qui en ont fait des fantastiques. Et celle-là de Munchkin Lou a une place dans mon péteux parce que je l'haïs. C'est ton citron, finalement. En gros, c'est... C'est ton citron qui goûte à mer en haïsie. J'ai été plusieurs Twitch mania dans le chat à voir Munchkin Lou et à faire « Fuck you, twit ton assiette ». Fait que finalement, toi, dans le fond, tout ce qui a rapport avec un vaissellier, une table, des assiettes, là, genre... Tout ce qui a rapport avec les sèvres de cuisine, là, ça me met la règle. Allez. Fait que voici pour ton numéro un, mon chat. Après ça, on va en s'y aîner sur les trois derniers matchs. Yes. Absolument. Donc, mention honorable à Munchkin Lou. Cette fois-ci, on s'avance très près du contemporain à Twitch mania 23 alors que Evil Muffin Man, nouvellement Evil Muffin Man, avait tué Billy pour devenir le Evil Muffin Man, se prend contre Ben Fabric et nous fait une promo culottée. On écoute ça. Oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh ben. Si c'est pas le pire public de l'histoire de l'humanité, de l'université... ... ... ... ... ... qu'il faut être gentil avec son prochain bon succès dans la vie. Ok, le Montagne, il y a une petite erreur la semaine passée. Ça arrive à tout le monde. Du fait la lecture, avait peut-être un petit peu trop d'expérience pour le... ... ... ... ... Ben Fabric D.Y.I. Ben, ça va pas trop bien tes affaires. Tu sais que des crafters, c'est pas les préférés de Twitch, hein, ... ... ... ... ... ... ... ... ... des vrais bijoux, des beaux bijoux en or, hein? Mais moi, j'ai plein quelque chose pour toi, mon beau Ben, hein? Tu sais que je t'aime pis j'ai un truc, tu sais, avec le succès des hot tub, streamers et compagnie, ben, j'ai peut-être un petit truc pour toi. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au channel de Benfabrique D.Y.R. Et aujourd'hui, on fait plein de sortes de bijoux pour toute votre famille. Mais d'abord, première étape, bien lubrifier son instrument. Oh, et attendez, j'ai oublié quelque chose. Je dois aller chercher un outil dans mon atelier. Je l'avais pas vu, elle. Tu l'a... Oh, c'est... Je l'avais pas vu, celle-là ! Mais oui, Ben, en suis mes conseils. Un peu de sensualité et un abus sans honte de ton corps d'Apollon. Et le succès viendra à toi. On a vu des fers. Ah, pourquoi tes fers sont dans le cœur ? J'aime vraiment énormément le personnage de Evil Muffin Man, pour plein de raisons. La façon qu'il a d'envoyer chier le public à chaque début de promo. Sa catchphrase, Here Comes the Muffin Man, c'est juste fantastique. Je sais que Rick s'est travaillé fort sur le projet avec Muffin. Kudos à vous deux. Sérieusement, ce personnage-là est juste fantastique. Mais les fesses, personne n'a eu les culots de faire ça, ever, avant, après. Il y a juste Muffin pour avoir assez de couilles pour faire ce film. Ah, pis il s'est pas fait strike. Il s'est pas fait strike pantoute, là. Je sais pas si on a le droit de faire ça. Je pense pas. Ben, je pense que les fesses, c'est fair game. Pis de toute façon, il était pas flambant à poil. Il y avait des bobettes, mais juste... Non, il y avait des bobettes, là. Le culot. Non, t'avais le QA, il y en a... C'est-tu pas le culot ? Excusez-moi, dis les gros mots et les enfants dans le chat. En passant rapidement, Trickster, merci beaucoup pour le follow. Installe-toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue. Et apprécie le show, mon chum. Fait que non, en fait, moi, honnêtement, je... Pauvre Duane. T'es pas le premier qui me... J'aurais manqué quelque chose. Ah, j'aurais brûlé de rien. T'es pas le premier qui parle du fait que j'ai participé dans ce projet-là. Pis que j'ai aidé Muffin Man à créer le personnage du Evil Muffin Man. Honnêtement, je vais prendre ce qui me revient. Et oui, on a eu des belles discussions. Je l'ai aidé à se mettre un mindset à savoir comment on s'enroule pour aller dans un heel turn pis tout le kit. Mais honnêtement, je ne peux pas prendre tout le mérite. Ce gars-là a fait de l'excellent travail pour faire de son personnage, le Evil Muffin Man, ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment génial. Et pourfiter, on a Desmond en speedo qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. Installe-toi dans la foule. Prends ta chaise, écris ton nom dessus. Elle est à toi. C'est ta place aux abords du ring. Bienvenue et appréciez le show. J'espère que tu vas bien. Fait que non, définitivement, Muffin Man, merci beaucoup d'avoir écouté mes longs speechs interminables sur comment bien construire un personnage, une promo, etc. Sérieusement, moi, vous le savez, c'est ma passion. J'adore ça. J'ai un personnage toute la soirée. Ha, 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 ha. C'est à toi d'avoir écouté ce que j'avais à dire, mais surtout de le prendre et de faire avec tout ce que je t'ai appris, le personnage du Evil Muffin Man, car c'est tout le temps jouissif. À chaque fois qu'on voit une promo de toi, c'est tout le temps merveilleux. Donc, sérieux, un énorme merci. Absolument. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des promos mémorables que je n'ai pas mis dans le top 5? Probablement. Ah, honnêtement... C'est quand même une question difficile. Oui, non, c'est dur de se commémorer. Il y a quand même 29 épisodes de Twitch Mania. Il y a du stock, sérieux. En minimum, en moyenne, peut-être 6 promos par Twitch Mania, puis il y en a 35. C'est notre 35e. J'ai dit 36 tantôt, mais c'est le 35 ce soir. Ça fait de la promo, madame. Moi, honnêtement, celle qui me revient toujours en tête, mais c'est pour le travail qui a été mis sur cette promo-là, qui était juste... C'est un film. C'est votre promo pour le match à 8 avec Diamond, Simon G, L. Frank Twig, je ne sais plus combien vous étiez, mais c'était littéralement un trailer de 6 à 8 minutes. Il y avait du montage, puis du stock là-dedans. C'était magique, sérieusement. Je vais m'en rappeler longtemps de celle-là. C'était vraiment la promo, selon moi, avec le plus de travail pour du moins le construire quelque chose et coordonner. Genre, parce qu'on aurait pu avoir 8 promos. Non, vous avez pris le temps de tout prendre les promos de tout le monde, de faire 1 vidéo. C'était magique. Sérieusement, je vais m'en rappeler longtemps de celle-là. C'était effectivement une bonne promos. Pis sinon... Pis sinon, les fameux... C'est niaiseux, mais moi, les fameuses promos à Luduc qui fait juste regarder la caméra avec une petite musique en fond, là, tout le temps différente, pis... Non, je te tape plus en deux. T'es tout le temps à tout une différente, mais qui fait de fucking pas avec l'attitude qu'il essaie de donner, là, c'est merveilleux. Ça a donné de l'impact, parce que la dernière fois que Luduc a apparu dans une promo, c'était si fou qu'il l'avait inclus pour se défendre. Pis il a juste fait un reveal de la boucane Luduc avec la toune de Konga... La toune de Donkey Kong, l'animé de Donkey Kong en trois dimensions, pis qu'il regarde dans le vide. Pis tout le monde dans le chat a marqué, oh, fuck, pas Luduc, shit, fuck, pas Luduc, fuck, fuck, fuck. Le reveal était juste parfait à ce moment-là. Peut-être que ça figurera dans mes promos futurs, dans mes top 5 futurs de promos marquantes, parce qu'il va y en avoir d'autres, malgré que le prochain, ça va être top 5, animé, betrayal, on en parlera au prochain pay-per-view, mesdames et messieurs. Ben, soyez-le, vous avez ça en exclusivité. Et puis là, il nous reste trois matchs à parler, 20 minutes, on fait ça rapidement. Donc, prochain match, c'est ton match, mon Duff. C'est donc le match pour la défense du titre diamant. Duff fait la lecture, affronte Youé Sombrephéline et Jeff Saunders dans un First Blood Elimination match. Désolé encore une fois, passant, je n'ai malheureusement pas de miniature. Vraiment super désolé, je vous promets que c'est la seule fois que je n'aurai pas eu l'occasion de travailler comme il faut sur le show. Et encore une fois, désolé à Duff et à Cindy, je suis désolé. Tu peux enlever la photo de mon fun man, c'est parce que j'ai des images à chaque fois que je regarde l'écran. C'est-tu possible? J'ai fait le contraire de ce qu'elle m'a demandé. J'ai mis le focus sur mon fun man. C'est un gros plan, c'est-tu. Donc, pour revenir au combat, pardon, je n'ai point bien entendu. Est-ce que tu as dit qu'il allait avoir Youé dans ce combat-là? Ben moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. C'est encore une fois la bobination qu'il nous faut par en arrière à tour de bras dans sa ligue de broche à foin qui nous impose des affaires qui n'a pas d'estite d'allure. C'était pas dans le contrat, mesdames et messieurs. C'était supposé être moi pis Jeff encore. Là, l'ultimate lecteur n'est pas content. Tu l'as pas content? Pas content. C'est difficile quand il n'y a pas de montage. Il y a Demerceux qui te dit ta gueule. Philanthropus vient d'arriver. Philanthropus t'as manqué ton moment de gloire. T'avais deux promos dans le top 5, mon dieu. Youé qui veut se battre partout, c'est ça. Fait que non, ben en passant rapidement, vraiment désolé. D'habitude, je suis toujours averti quand il y a des surprises pis j'ai des notes de marquer dans l'affiche qu'on m'envoie. Je suis persuadé que c'est juste un oubli de la part de la Bobby Nation, donc on est vraiment désolé si c'est un spoil. Quand on écoutera le vrai show, faites juste pas en parler. De toute façon, Duff n'est pas au courant. Effectivement, Duff est jamais au courant. Sa bibliothèque passe au feu, il est pas au courant. Ah ben Godon, il me semblait que j'avais de quoi ici. Donc, un match quand même qui va être très intéressant. On savait que, de base, dans le fond, Jeff Sanders avait gagné sa place dans ce match-là. pour t'affronter pour le titre suite à ta défaite. J'espère que cette défaite-là pis que ce qui est arrivé dans le tournoi, t'as servi de leçon pis que t'as enfin compris pis que c'est fini la moustache, mon Duff, là. Écoute, y'a pas de leçon qui tienne. La moustache est encore là. Je suis le plus puissant de Twitch Mania. Cette ceinture-là m'appartient. Et personne va mettre la main dessus. Elle est à moi. OK? C'est correct ça, je te l'ai toujours dit. Je suis moi-même champion, je vais tout faire pour la garder. Mais d'éliminer l'adversité au lieu de te défendre ton titre. Justement, garde tes ceintures, la mienne est à moi. Mêle-toi-en pas, OK? On est des bons chums. Mêle-toi-en pas, c'est ma ceinture. Moi, je vous ai égale, fait que je peux aller chercher ça. J'ai pas ma ceinture non plus. Tiens, je t'en vais toucher à mon ceinture. Bon, bon, bon. Ah ben, c'est celle de Simon, hein. Moi, j'ai une dent contre lui. Il fait qu'il y a des bonnes choses à aller chercher. Je t'en veux rien. Ouais, mais Simon, il l'a plus. C'est difficile qu'il l'a. Non, mais l'horreur reste au tour. L'horreur reste au tour. Donc, ça va être un match qui va être quand même très intéressant. Dans un First Blood Elimination, ça, t'es-tu au courant, au moins? Ça, oui. Ça, c'est de mon propre chef. J'ai pris exemple sur toi, Rix, d'ailleurs, qui se donne des avantages out of nowhere. Mon personnage, l'ultimique lecteur, aime beaucoup le sang, fait saigner presque à tous les combats lorsque possible. Et souvent, en premier, saigne très peu. Et je me suis dit que c'était un avantage pour moi de passer par cette tactique-là. Ah, en tout cas, je n'allais dire rien. Écoute, c'est ma ceinture, coûte que coûte. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais je te souhaite de la conserver, sérieusement. Moi, c'est pas du favoritisme ou quoi que ce soit. Oui, on est chum, pis tu te la quittes. Jeff Saunders, j'ai jamais eu l'occasion de partager le ring avec lui. Peut-être ça arrivera jamais, on sait pas. Moi, c'est mon partenaire. Non, non, définitivement. Pis on sait tous qu'il peut être quand même... Ben pas, il peut être quand même. Il est assez solide dans un ring. Sinon, il t'arrête pas. Je veux dire, au bout de la ligne, c'est ta faute s'il a une chance au titre. Moi, je dirais plus que c'est la faute à ta moustache. Mais ça, on dirait que tu veux pas l'entendre. C'était une pratique. C'était une pratique. Pis il arrive des choses en pratique. Mais au moins, là, je sais à quoi m'attendre. C'est pas la première fois que je me prends contre Jeff Saunders. Cette fois-ci sera la bonne. Bon, pis en tout cas, on verra ce qui se passe pour la suite. Mais comme je dis, moi, pour mon côté, je vais mettre mes Doritos sur toi parce que je veux vraiment ton bien. Mais j'espère que c'est la dernière fois que cette foutue moustache va avoir le contrôle sur toi. J'espérais que mon plan avait marché durant le match du tournoi de te mettre avec Doto, que tu comprennes ce qui se passe, que tu vois vers quoi tu t'en allais. T'as mieux référé penser au hot-dog gratis. Yeah, ça, je peux pas contrôler ce que tu penses, malheureusement. Les hot-dogs gratis, c'est un bon focus. Mais là, il y en a plus. Le tournoi est fini. De ton côté, Cindy, tu prends pour qui dans ce match-là? J'irais pas vers mon partner pour une fois. La raison est fort simple parce que c'est pas la première fois qu'à cause de lui, on perd. Donc, je vais m'en aller de l'autre côté. Je vais m'en aller du bord de la moustache aujourd'hui. J'ai une rancœur, j'ai une rancœur. Il y a quelque chose qui reste. T'sais, à chaque fois qu'on a fait un combat, finalement, c'était censé être wild, on était censé être des bros, c'était censé être parfait. Finalement, il me couillonnait à la dernière minute. Il sortait du ring et il me laissait tout seul avec toute la gang au complet. Il a fait exactement ça avec Luduc la semaine passée. Il a fait ça avec Luduc la semaine passée. Non, je vais du bord de la moustache pour cette fois-ci. Je te file. Donc, n'oubliez pas en passant tout le monde avant qu'on passe au prochain match. Restez avec nous. Dans le fond, en gros, on va raider la Bobby Nation dans 13 minutes. Donc, pas besoin de vous en aller directement là-bas. Restez avec nous. On va faire un beau raid tout en gang vers la Bobby Nation. On fait un raid de chaises. Effectivement. Ben, je pense que c'est plus des chaises. Je pense qu'il a changé son animation. Mais en tout cas, quand même, restez avec nous. On va aller le raider tout en gang. Il nous reste deux matchs à parler. Donc, ensuite, un autre match de la soirée, c'est le match, justement, des RPGs. Donc, on va défendre nos titres par équipe contre le Dark Tech Order, qui a gagné le tournoi et mérité leur place dans toute cette histoire-là. Et de l'autre côté, parce que c'est un triple threat, et j'ai spécifié que j'avais gagné le droit de choisir ma stipulation. Et avec la manière que le DTO et que le Maleus Nephendorum ont pris place dans ce match-là, j'ai décidé… Le quoi? Le Maleus Nephendorum. Pour ceux qui ne savent pas quelle est cette équipe-là, c'est la team de Yue et on ne sait pas encore qui. Donc, tout ça pour dire que… C'est ce que j'allais dire. Le Maleus, ma somme, c'est un livre qui avait été écrit pour dire comment gérer les femmes et les actes de sorcellerie. Alors, je trouve qu'il y a un fait historique intéressant. Le marteau des impies. Wow! C'est pas mal ça, oui. Donc, Yue écrit dans le jeu. C'est pas mal comme référence. Donc, dans le fond, en gros, c'est ça. À la base, c'était supposé d'être les gagnants du tournoi contre les RPGs. C'était pour ça que j'avais organisé le tournoi. Puis, pour laisser un peu de lousse à la Mobination, parce qu'il y a beaucoup de travail et ça m'a fait plaisir d'organiser ça. Mon premier événement en tant qu'organisateur, j'étais très fier du résultat que ça a donné. Bien, comme je disais, dans le fond, en gros, j'étais très déçu de la manière que ça s'est solvée. Le Pizzagetti 24 karat méritait mille fois la victoire. J'espérais un match. Pizzagetti contre Oddoye. Malheureusement, le DTO qui a décidé de faire ce qu'il voulait et d'aller chercher une victoire avec des comptes à l'extérieur. Très déçu de leur part. Fait que définitivement, j'avais déjà une date contre eux. Maintenant, en plus, avec Huey qui décide de me pousser dans mes raccoins, de jouer dans ma tête pour essayer de me faire feel it cheap. quand j'expliquais mille et une fois que c'était hors de mon contrôle et hors de ma volonté de faire en sorte que les femmes ne pouvaient pas se battre dans mon tournoi. C'est zéro dans mon contrôle. Je voulais vraiment qu'il y ait de la place pour les femmes. On me dit en plus après ça que j'ai volontairement perdu contre le Lune TV parce que je ne voulais pas me battre. Bien écoutez, ça va changer ce soir. Vous allez voir que je respecte la femme et je vais me battre jusqu'au bout. Puis pour… Je respecte la femme. Je la respecte énormément. Je la respecte ce matin. Je vais la respecter encore ce soir. C'est ça exactement. Non, non, non. Dans le fond, en gros, pour moi, vous êtes nos égaux. Puis dans ce show-là, vous avez autant votre place. Mais vous avez tous les deux des équipes pris de mauvais chemin pour venir chercher une chance à mon titre et à celui de Philanthropus. C'est pour ça que ça va être un Dragon Gate. Ça n'aurait pas dû être ça initialement. Impulsivement parce que j'étais trop en crise avec les accusations qu'on me donnait. J'ai dit que ça serait ça. Puis parce que je l'ai dit, je vais tenir parole. Mais Dragon Gate, ce n'était pas supposé de revenir si vite. Mais ça va être ça. Je me pose là. Est-ce que la cloche va sonner à chaque fois qu'il y a rien? Probablement. Et en crise comme je suis, ça va sonner longtemps et souvent. J'ai spécifié que la seule occasion où est-ce qu'on a eu un Dragon Gate match, c'était contre Elite League Challenge. Le match s'est fini 11 à 3. Donc, attelez-vous. God damn! On sort de ce match-là avec nos ceintures. Puis la prochaine fois qu'il y a une équipe qui va venir nous achaler, ils sont bien mieux d'être prêts et de le faire de la bonne manière s'ils ne veulent pas avoir affaire à moi. Bonjour Caro Rozenjo. Je t'aime. Je t'aime aussi. Hello Caro Rozenjo. De votre côté... Est-ce que tu veux mon message? Non, je n'ai pas vu. Je vous laisse jaser de votre côté, de votre opinion. Je reviens. Yeah. Alors, pour ce combat-là... Excuse-moi duf, ça a l'air que Caro veut te le dire. Non, mais j'ai dit dans le chat, j'ai dit, mon amour Rick s'a peut-être perdu le pouvoir du dragon, mais il n'a pas perdu le pouvoir de l'amour. Ah, t'es cute. Le pouvoir de l'amour gagne sur tout le temps. Tout le temps. C'est ça. Les Calinours l'ont dit. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, les Calinours l'ont dit. Fait que duf, vas-y, on te laisse aller parce qu'il nous reste juste 9 minutes. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Effectivement, enfin, le Dragon Gate qui revient. DTO, RPGs, Malice, Nathanderum, nom de merde. OK, Huey? C'est trop sophistiqué pour une ligue de lutte. Tu ne fais pas ça. Ha, 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 ha. Ben, mais Frank n'a pas fait ça. Effectivement, un peu. Rapidement, le prou qui vient de suivre la chaîne. Merci pour ton follow. Installe-toi dans la foule. Prends ta chaise. C'est écrit ton nom de celui-là. C'est à toi. C'est ta place aux embords du ring. Bienvenue. Appréciez le show! Restez avec nous. On s'en va, Raid, dans 8 minutes. La Bobby Nation. Duff, vas-y. Ta prédiction. Et qu'est-ce que tu penses de ce match-là? La prédiction égale... The RPGs, écoute. The one and only. Le People Champs avec le Philanthropus. C'est le Dream Team. Tu ne peux pas rivaliser contre ça. Maleus, c'est des no-names. DTO, ils ont le Dead Stair. C'est la seule affaire qu'ils ont. C'est une ligue de... C'est une team de piss. Le DTO. Puis, bien, voilà. RPGs for the win, 100%. Qu'en penses-tu, Cindy? Moi, j'ai vu qu'est-ce que Yui était capable de faire la dernière fois. J'ai vu qu'est-ce que Lulu était capable de faire. J'ai vu tout son affaire, moi, du côté des filles. Mais... MAIS! Ils ont quand même pas les stats des RPGs. Puis Philou... C'est fini. J'ai hâte de voir si... C'est difficile. Vas-y, vas-y, excuse. C'est difficile pour moi de choisir. Parce que j'ai vu un match de Yui, puis elle est rentrée vraiment avec les griffes très asserrées. Fait qu'elle a l'air comme très avide de pouvoir et de sang. Mais... C'est Philou. Moi, j'ai bien hâte de voir si elle va être assez culottée pour justement ramener Lulune TV qui a eu raison de moi pour le titre de la communauté. Moi, c'est vrai. En se disant, on va amener comme partenaire mystère, justement, la fille qui a réussi à enlever un des titres. C'est ça. Ben parfait. Je prendrai ma revanche tout de suite avant le prochain tournoi. Et pour finir, on parle maintenant du Main Event, un Elimination Chamber de Noël. On aura le droit à Fergie Ferg, qui affronte Alsonic, qui affronte le petit P, le rappeur Acadian Woman, Spicy Bernhardt et le Père Noël. C'est un spécial Acadie Noël. Let's go. Match Elimination. Ils sont beaux, les Acadiens. C'est sûr que je vais être là, moi. Là, j'ai un parti pris pour tout. Bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ce match-là. Quand j'ai vu ça dans notre carte, j'ai comme fait, pauvre Père Noël. Je veux dire, c'est presque sûr qu'il va être la target au début. Les Acadiens ne s'affronteront pas. Je veux dire, ils sont tous ensemble. J'ai eu comme scoop, justement, un petit P, le rappeur et donc aussi un Acadien. Et il sera, en théorie, selon les rumeurs, le dernier membre des Acadestroyers. Donc, sérieux, assez comme surprenant. Effectivement, le Père Noël est mieux de faire attention à sa poche parce que l'Acadie s'en vient… C'est deux poches ! C'est deux poches, oui, clairement. Écoute, il va avoir du varlopage dans ce ring-là, c'est sûr et certain. Connaissant les Acadiens, ils vont se fesser entre eux-autres également. Mais le target va quand même rester le Père Noël first. Alors, de ce côté-là, c'est très difficile de déterminer qui aurait une chance de l'emporter parce qu'il y a du monde, mais c'est clairement pas le Père Noël, on s'entend-tu ? Exact. Ben, moi… Je vais pas loin qu'il surveille son service 3 pièces pour ses biscuits parce que… Il en restera plus beaucoup à la fin. Il va y avoir des miettes ! Nos Acadiens sont gourmands. Alors, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, par contre, malgré tout, je suis de ceux qui croient que Noël règne toujours et que personne ne peut vaincre le Père Noël. Après tout, s'il est capable de faire le tour de toutes les maisons de la planète en 24 heures, il va être capable de faire le tour de toutes les cages dans le Hell in a Cell en quelques minutes. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, moi, je vais y aller avec le Père Noël. Mes Doritos s'en vont sur lui pour vaincre les méchants Acadestroyer. Et de ton côté, Duff ! C'est une discuses. Juste vite fait, Sydney, t'allais dire quelque chose. Je trouve que tu prends un risque quand même. À moins que vraiment le Père Noël nous arrive de quelque part avec une expérience supplémentaire. On s'entend que ce gars-là est capable de résister à la pression pour faire le tour du monde en 24 heures. C'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas, Ricks. Peut-être. Peut-être. Clairement, il y a Fergie Ferg qui peut arrêter à peu près n'importe quoi tellement il y a un mur. Ça va être de savoir aussi si Rudolph va être à l'extérieur de la cage ou à l'intérieur. On va voir. Peut-être que les Acadiers ont le Krampus de leur bord. Peut-être. Ou le Krampus. Le Krampus. Là, il est dans la marde. Moi, de mon côté, si Père Noël n'arrive pas avec des AK-47, il ne gagnera absolument rien. Et je crois que Fergie Ferg va être le bonhomme de neige, le Yeti qui va tout ramasser. C'est ma prédiction là-dessus. Donc, effectivement, c'était le dernier match. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Restez avec nous. On s'en va raider la bobby. Mais juste avant, notre invitée encore une fois, Cindy. Merci énormément. Et c'est le temps de ta plug. Qui es-tu? D'où viens-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Salut! Bon, Cindy, streamer de variété. Je suis une gameuse médiocre, mais ô combien divertissante et attachante. Je stream du lundi au jeudi principalement. Donc, des fois, le vendredi matin aussi. De 9h à aller jusqu'à Pussoif, comme j'aime bien le dire. Donc, on stream de l'or. On a un podcast qui s'appelle La tête dans les poubelles. Je fais également des watch parties de Price is Right. Je fais des défis avec la communauté. Bref, il y a beaucoup d'improvisation et de théâtre sur ma chaîne. On ne sait vraiment jamais à quoi s'attendre. Donc, vous êtes les bienvenus. Et de ton côté, mon cher Duf, toujours mon fidèle co-animateur. Absolument. Je m'appelle Duf et je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros interactif tous les lundis 20h sur ma chaîne Twitch.tv. Duf fait la lecture. On fait ça. C'est le chat qui prend 100% les décisions. Je ne suis là que pour dire de la merde, boire de la bière et vous guider un petit peu. Lire, n'est-ce pas? C'est ça que je fais, hein? C'est le nom de la patente, comme on dit. Et lire, exactement. Peu de gaming sur ma chaîne. Sinon, les mercredis matins, on joue à Monster Hunter. De temps en temps, je fais de la musique. Et voilà. Le reste du temps, on est sur les interwebs et on a du fun. Et voilà. Donc, ça complète. Restez avec nous. On s'en va voir la Bobby Nation dans quelques secondes, rapidement, pour ceux qui sont arrivés. Oui, vas-y. On tient également à préciser, comme le disait Ben Fabry, qu'il va y avoir un watch party dans le Discord de la Bobby Nation. On peut donc se logger sur son Discord et jaser entre nous pendant qu'on regarde le combat, le pay-per-view. Let's go. Donc, soyez là. Et pour tous ceux qui sont arrivés pendant le live, rapidement, moi, c'est Rich Richard. Je suis lutteur à la GPW de Gatineau. Je suis en live tous les mercredis et dimanche soir. De ces temps-ci, on est pas mal hardcore sur du Dungeons & Dragons Online jusqu'à l'an prochain. Sinon, habituellement, c'est seulement les dimanches qu'on joue à Dungeons & Dragons Online en RP, jeudi. Et en travers de ça, on écoute les pay-per-views de la WWE sur mon Discord. Et on en discute les mercredis avant et après. Donc, prégnostic et prédiction. Et retour la semaine suivante. Donc, si vous êtes des fans de lutte, vous êtes sur la chaîne québécoise d'excellence. On travaille fort pour être la référence dans le sujet. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On se voit là, BobbyNation. C'est le temps de Twitchmania. Ciao, bye!